Je m'appelle Medline Fabre, j'ai fait mes études à l'Université de Lausanne et je suis actuellement en train de faire ma thèse de doctorat. Je suis assistante diplômée en histoire moderne et je travaille sur les questions de gestion et de conception de la santé en Valais au XVIIIe siècle. J'avais travaillé en mémoire sur une fameuse femme vaudoise qui avait ouvert un hôpital à Paris au XVIIIe siècle. C'était la femme d'un grand ministre. Moi, à la base, je suis valaisanne et je me demandais, au-delà des grandes élites et de la santé vraiment à haute échelle, comment ça se passait pour les gens de tous les jours, pour mes ancêtres. Du coup, j'étais voir si en Valais, il y avait des sources pour essayer de comprendre un peu comment on appréhendait sa santé. Et il y a des sources, du coup, j'ai pu commencer une thèse là-dessus. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressée pour le travail sur le XVIIIe siècle, c'est le fait qu'il n'y a pas encore vraiment d'institutionnalisation de la santé, il n'y a pas encore vraiment le médecin officiel. C'est vraiment, tout est un peu flou. Il y a plein d'acteurs différents. Et il y a aussi quelque chose d'assez impressionnant pour nous, c'est les liens entre santé et religion, qui sont vraiment quelque chose d'inextricable à l'époque. Et de voir comment, au jour le jour, on pense sa santé, comment on conçoit finalement aussi la mort, la vie, les maladies, c'est très différent. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, parce que c'est presque de faire un voyage, alors qu'on reste au moins droit, mais au niveau des croyances. Et du coup, j'essaye de mobiliser des sources qui ne sont pas forcément des sources de l'élite, mais d'essayer, c'est un travail un peu plus compliqué, de toucher les classes inférieures. Et j'ai quand même des manuscrits de curés qui parlent de leurs paroissiens. On essaye de contourner la difficulté en prenant de l'iconographie, où là on représente aussi des gens, des classes plus populaires, dans les tableaux votifs qui vont offrir, pour remercier un saint de les avoir soignés, ou des choses comme ça. ou bien analyser la généalogie de certaines familles de guérisseurs, pour comprendre un peu les fonctions que pouvaient avoir certaines femmes, parce que les femmes sont complètement sorties des sources administratives. Et d'ailleurs, même les sources administratives en soi, vu qu'en Valais, on attend le XIXe siècle pour qu'il y ait l'arrivée des Français et qu'ils fassent un peu un système qui ressemble à quelque chose. On n'a rien pour le XVIIIe siècle. Donc, essayer de contourner tout ça pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Je ne suis pas intéressée aux éléments plus statistiques pour essayer de vraiment aller dans le vif de la vie quotidienne. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le Valais, on sait qu'en 1790, pour 58 000 habitants, il n'y a que 6, voire 7 médecins diplômés. Du coup, on voit bien aussi qu'ils restent en pleine. En plus, à cette époque, les médecins diplômés, ça ne veut rien dire. Ils ont été à l'université, mais ils ne servent pas grand-chose de plus que les autres. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir avec leur médecin. Ce n'est pas reconnu. Certains vont dans l'agriculture, d'autres s'investissent dans la politique et finalement, ils délaissent le métier de médecin parce qu'ils n'arrivent pas à se faire payer. Donc, ça remet tout en question. Il y a une grosse, grosse importance de l'automédication. Et finalement, à cette époque, les gens sont beaucoup plus actifs dans leur façon de voir la santé. C'est eux qui choisissent. Et même quand un médecin leur donne une prescription, ils ne vont souvent pas être d'accord avec ce que le médecin prescrit parce qu'eux savent mieux comment ils fonctionnent. Parce qu'on est encore dans les théories humorales où chaque personne est singulière et il y a sa propre façon de voir. Il faut prendre en compte tout plein d'éléments que le patient connaît mieux que le médecin. Du coup, ils sont vraiment plus actifs. Il y a plus d'acteurs comparé à aujourd'hui où finalement, on a un schéma de base. On va voir son médecin. Ensuite, si ça va pas, on va avoir un spécialiste. Et puis, ça remboursait. Et on a quand même, bien sûr, aujourd'hui, le recours à Internet, les forums, plein de médecines alternatives. Mais à l'époque, c'était plus ancré qu'il n'y avait pas un truc à faire absolument. Et il y avait beaucoup plus de possibilités aussi avec tout ce qui est de la religion. Du coup, c'est vraiment le 19e siècle qui arrive et qui change tout. Il y a les sciences médicales qui arrivent à vraiment essayer de comprendre un peu plus de choses. Il y a la chimie qui arrive, l'observation fine de certaines choses. Finalement, plein plein d'innovations qui arrivent et qui prennent vraiment leur importance, qui rendent la médecine officielle, la médecine scientifique, plus efficace que la médecine d'avant. On sort de la théorie des humeurs. On arrête de pratiquer tout le temps des saignées. Et du coup, il y a vraiment cette montée en puissance au 19e siècle du médecin qui arrive à prendre un statut vraiment et qui devient quelqu'un d'important. Le curé passe derrière parce que le curé abandonne aussi des soins. Et au 20e siècle, du coup, le médecin, c'est vraiment quelqu'un dont on l'élève ou quoi. Mais c'est vraiment le 19e siècle où ça monte parce que les guérisseurs et les autres qui ne sont pas dans la pratique de la médecine scientifique, eux, ils restent un peu sur place. Ils continuent à faire des saignées, à étudier les livres des anciens, de l'Antiquité. Certains guérisseurs continuent aussi à juste regarder les urines pour donner leur diagnostic. Alors que les médecins, ils commencent à juste prendre le pouls, vraiment faire des examens, sculpter. Et c'est vraiment le 19e siècle où ça se sépare vraiment et le médecin prend la sonde. En ayant la chance d'étudier la situation au 18e siècle, ça me revient aussi en perspective ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'en discutant même avec des amis qui ont fait la médecine et qui sont maintenant médecins, on s'aperçoit que si on gratte un peu, il n'y a pas juste la couche de la médecine officielle. Dans les hôpitaux, tout le monde fait pareil. Parce que finalement, si on va se faire soigner à Sion ou à Berne, ils auront des petites différences. Tout d'un coup, si un médecin travaille à Sion, il faut absolument prescrire ce médicament-là. Tout le monde a ça. Et à Berne, c'est le médicament qu'il ne faut absolument pas donner à personne parce que c'est affreux, il y a des conséquences terribles, il y a des études qui montrent ça et d'autres qui montrent ça. Et du coup, on voit qu'il y a encore ce flou, mais il est peut-être moins perceptible pour nous si on ne se pose pas la question. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas la médecine officielle et ça permet de relativiser ça aussi. On ne peut pas croire qu'il y a juste la solution absolue et du coup, on doit quand même réfléchir. On doit essayer d'être actif même s'il y a la solution de facilité de juste aller voir son médecin généraliste. Mais c'est vrai que si on s'y intéresse plus, il y a vraiment moyen de réfléchir et de mettre en perspective les différents traitements et comment ça se passe, pourquoi. Et aussi tout ce qui est maintenant les pubs, etc. Quel médecin fait quoi, pourquoi. Enfin, on peut encore être actif. Moi, j'aimerais quand même pas faire un saut dans le temps et vivre au XVIIIe siècle. Je suis quand même contente des progrès qu'il y a eu en médecine. Rien que l'anesthésie pour se faire repérer, c'est quand même plutôt cool. Après, il y a des maladies qui ont peut-être surgi. Tout ce qui est plus psychologique, c'était moins le cas à l'époque. Il y en avait bien sûr. Après tout ce qui est burn-out, stress, je ne sais pas. Et puis, quand on voit comment, par exemple, on traitait le cancer, il y a une femme dans de la correspondance en Valais, elle a un cancer du sein. On peut juste lui mettre de la laine de mouton dessus avec des cornes de serre ou bien mettre du pain dans du vinaigre et appliquer ça en cas de ta place. Mais au XVIIIe siècle, il y a encore beaucoup de traitements qui se font à base de fumier, de peau de vache, des gens qui sont brûlés, je ne sais pas au combien de degrés, on leur met de la peau de vache. Je préfère quand même, avec toutes les connaissances qu'on a eues, vivre aujourd'hui.